bonjour et bienvenue sur nixi the grade sprite qui est un jeu en fait qui était sorti sur dix spectrum à l'époque en 2018 donc c'est un jeu quand même assez récent et ici nous sommes comme l'heure 64 sur le jeu qui lui est sorti en 2019 en fait non 2021 pardon ce comme l'heure 64 et qui vient d'être réédité par l'auteur du jeu à savoir bubble soft il est donc disponible maintenant sur ichio vous pouvez télécharger le jeu tout à fait gratuitement par contre si vous êtes intéressé par le physique vous pouvez vous procurer la version boîte du jeu que ce soit en disquette ou en cassette et il y en a pour tous les bourses puisqu'il ya plusieurs prix disponibles pour ce jeu si jamais vous le voulez en physique en fonction de ce que vous voulez le poster a d'accord en fait de dire c'est juste ce poster je me disais aussi si vous voulez la version cassette ça commence à 10 euros en fait si vous voulez la version disquette ça commence à 15 voilà comme ça vous savez et évidemment si vous voulez vraiment la version collector qui n'est plus disponible en cartouche vu que ça se coûte ça ne va pas être précis par contre si vous voulez le collector sédition en disquette c'est encore possible pour 25 livres alors nous allons voir le jeu que l'on nous propose dans cette boîte puisqu'il ya la version téléchargeable sur ichio par les auteurs du jeu 1 toujours et qui elle est gratuite mais vous pouvez bien sûr comme toujours sur ichio faradu développeur si cela vous dit pour ce qui est du scénario nous devons aider nixi à nettoyer la clérière et à ramener la paix dans sa maison pouillez les recoins les plus sombres de la forêt et restaurer le pouvoir des gaia stone allez c'est parti pour la découverte de ce jeu de plateforme que je ne connais pas en effet je n'ai pas joué à l'évection spectrum il ya l'évection commoner 64 parce que je viens seulement d'apprendre grâce à cette réédition comme quoi ça vaut la peine de rééditer un jeu que ce jeu existe alors je suis d'aucune elfe apparemment je suis tout de suite des plantes première impression il est très beau franchement je le trouve très beau très joli très bien détaillé vraiment très très bien fait à ce niveau là alors il ya un fantôme on passe en dessous ouf c'était tout juste hop là ce qui manque c'est une arme je trouve mais bon ça va c'est assez facile pour le moment on avance On saute au dessus du champignon hop là on arrête tranquille ah il y a une sorte de fruits là dans l'arbre je vais le pécho ouais on peut nickel ah zut on s'y fait avoir tant pis on revient au début c'est pas grave donc je suis revenu là où j'ai pris le fruit et nous allons continuer bien sûr avancer attention ça fait tuer bêtement ah il y a une sorte de coeur là non c'est pas le ramasser je crois que c'était un coeur c'est une fleur en fait il y a une feuille non on sait pas la prendre on descend hoppignons encore une corde voilà ok j'ai de nouveau un fruit un escalaï ok j'ai tout mes coeurs je monte apparemment c'est plus avancé je pense non effectivement et là c'est bloqué aussi j'avais raison vous remarquez les yeux qu'on voit dans le décor qui donne une ambiance un peu terrifiante mine de rien hop là la musique en tout cas terrible vraiment terrible en tout cas on dirige perso au doigt et à l'oeil il est très très bien animé franchement pour du commodore 64 il est vraiment terrible hop là voilà on va faire un retour attention c'est bon j'ai chaud hop là ok pas de pression y'a pas de temps apparemment à son aise pas trop quand même voilà alors apparemment faudrait que je descende là je vais essayer ouais c'est bon j'ai réussi à descendre super ok alors qu'y a-t-il ici mais c'est tout droit voir ok il ya encore une plante là je vais plutôt descendre par ici ok c'est bon parfait d'accord mais pour bien fait il faut que j'aille d'autre côté quand même je vais voir ce qu'il ya plus bas ici ah non on sait pas d'accord autant pour moi ah j'ai j'ai été corrompu on dirait j'ai cru dire corrupted ok on va monter hop là on va passer cette plante attention il y a une sorte de serpent de plantes plutôt vivantes pas vivantes elles sont forcément vivantes des plantes mais je veux dire qui bougent au dessus ça a pas l'air d'être la patte d'un animal ça va essayer de descendre de nouveau zut ok il faut que je monte ici hop là on va essayer de se tromper de quand il faut descendre quand elles sont ouvertes au peu en fait on va essayer quand elles sont ouvertes ouais c'est ça c'est quand elles sont ouvertes en fait je pensais que c'est quand elles permet qu'elles s'étaient fermées au dessus qu'elles ne pouvaient pas vous attraper du fait qu'elles étaient fermées mais ça va pas vous mordre si la bouche s'était fermée quoi façon de parler alors on va sauter là hop là ok attention on goûte d'accord on peut descendre ici en bas voilà c'est bon c'est bon d'accord oh il y a un squelette au dessus d'un humain ou d'un animal apparemment d'un humain alors on va passer la plante voilà attention aux fantômes qui embête bien son monde d'ailleurs franchement il est terrible le jeu on va le laisser passer hop voilà comme ça on passe tranquillou allez dépêche voilà un coeur ok je sais pas si j'ai vraiment eu un coeur peut-être de monter dessus voilà c'est bon ah il y a comme un diamant là je ne sais pas que c'est dit c'est dommage j'espère que ma voix n'est pas trop enrouée parce que comme je l'ai dit je suis un petit peu engrimé alors attention à la goutte d'eau qui tombe voilà le jeu est quand même assez casual hein c'est pas un jeu de où ça va descendre un peu non je crois donc un escalier là euh ouais mais à cause de ça je n'aurais pas se passer de toute façon je pense pas bon on va monter de toute façon hop attention on va sauter hop là mais zut euh je suis où je suis là d'accord et bien ce que je pensais on ne s'est pas passé hop là voilà comme je le disais le jeu est quand même assez casual il est conçu pour un peu monsieur et madame tout le monde c'est pas un un jeu de plateforme hardcore ça c'est sûr voilà voilà hop là hop là une belle lune arrivera chauffeur de stage au boss il a remis le fruit à sa place dirait-on alors sautons au pouvoir voilà j'ai pris le fruit et je suis de nouveau bloqué toujours est-il que j'ai remis le fruit à sa place moi c'est ce que je comprends alors j'ai débloqué quelque chose est-ce que je suis vraiment bien sûr d'être bloqué on va commencer par la base voilà voilà oui je suis bien bloqué ok on fait donc demi-tour forcément voilà il est ouvert hop là voilà ben je ne vois pas par où je pourrais passer d'autre ah ben voilà il faut descendre ici maintenant j'ai compris ben voilà j'ai libéré le passage ok il y a une échelle il y a forcément une raison à ça il y a une plante qui a l'air assez minimeuse je ne pense pas que je peux la prendre je ne vais pas prendre de risque je vais descendre voilà ah zut j'ai pas vu la plante voilà tranquille elle va repasser hop là vite ça va tranquille hein qu'est-ce qui m'a touché je n'ai pas vu je vais faire attention du coup ah d'accord ah c'est vicieux ça il y a des plantes au sol ils vous tuent ok voilà le pascal ou la pleine ne bouge pas c'est c'est bizarre j'ai l'impression qu'il y a un piège il y a moyen de passer là il doit y avoir des raisons à ça on va essayer de passer pour moi qu'est-ce qu'il y a hop là hop là voilà zut je vais essayer de passer sinon j'irai en bas au besoin zut j'ai mal sauté bon bah je vais aller en bas j'ai vraiment aucun mal sauté j'avais oublié qu'il y avait cette plante là en tout cas chapeau le jour allez 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 hop là hop là allez hein j'arrive pas ah bah c'est fini c'est dommage pour une bêtise en plus pour une bêtise j'ai perdu ma vie en tout cas cette vidéo vous aura donné une bonne idée de ce que donne Nixi the Glade Sprite sur Commodore 64 et comme je le disais à vous de voir si vous préférez l'édition physique ou l'édition rom que vous pouvez télécharger gratuitement pour faire un don évidemment au programmeur si vous n'hésitez pas à commenter cette vidéo dites moi ce que vous pensez de Nixi the Glade Sprite et bien sûr si vous découvrez ma chaîne n'hésitez pas à vous y abonner en activant la petite cloche n'hésitez pas si vous voulez encourager la chaîne à utiliser les super tanks c'est tout nouveau vous verrez à côté du like et du dislike un petit coeur auquel il est écrit merci ça vous permet de financer la chaîne en faisant un petit don à partir de 2 euros c'est euh vous pouvez le faire à votre bon coeur et il n'y a pas d'abonnement à faire vous vous faites ça comme vous voulez en fait vous pouvez mettre 2 euros ou plus quand vous le désirez et pas forcément tous les mois c'est donc pratique si vous voulez encourager la chaîne et m'aider à financer celle ci au niveau du matos parce que je compte avoir un fond vert prochainement ici et d'autres choses pour ma chaîne donc voilà c'est évidemment non obligatoire vous faites comme vous le voulez mais voilà ce bouton est disponible donc si vous voulez l'utiliser n'hésitez pas à faire un don à la chaîne Passons JebioTV pour financer celle ci j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures sur Passons JebioTV en live ou en vidéo portez vous bien et à la prochaine